bonjour c'est l'e4 pour la chaîne je m'éclate je vais faire une petite présentation du jeu mister jack pour lequel on a fait une petite partie avec suzanne qui sera présentée dans la foulée alors c'est un jeu édité par hurricane qui jeu qui dure entre 30 qui dure jusqu'à 30 minutes on va dire pour deux joueurs dedans et plus alors au niveau de l'intrigue en 1888 londres quartier de wally chapel la nuit recouvre les sombres ruelles de son manteau ténébreux et seules certaines zones sont éclairées par la lumière des bec de gaz huit enquêteurs se sont réunis pour traquer monsieur jack toujours introuvable monsieur jack est très malin il se dim sumule sous l'identité de l'un d'entre eux voilà alors comme l'explique ce petit laïus en fait dans cette boîte on va trouver pour commencer les hauts de londres un petit plateau sympathique avec indiqué un côté jaune et un côté gris qui sont importants en fait le côté jaune dont ça va être les enquêteurs et le côté gris monsieur jack donc ça se joue à deux il va y avoir des cartes épaisse et sympathique où on va trouver un paquet qui va servir à déterminer qui qui sont les qui est l'accusé et qui sont les innocents donc en fait au début monsieur jack va en piocher une ça sera l'accusé là et en fait sur un paquet et un des personnages aura la possibilité de piocher un des enquêteurs aura le pouvoir la capacité de pouvoir piocher dans ce temps il s'agira de sherlock holmes ensuite au niveau du matériel on a les cartes des personnages huit personnages donc huit cartes avec des petits symboles qui permettent de se souvenir un peu des actions et quand est-ce qu'on peut les faire par exemple celle ci c'est mis style c'est qui peut se déplacer de 1 à 4 et qui peut passer à travers les maisons ou les murs celui ci c'est jérémy bert qui peut déplacer les bouches d'égout je montrerai les bouches d'égout il peut se déplacer de 1 à 3 et déplacer avant ou après avoir fait son action déplacer là les plaques d'égout celui ci c'est le sergent goudelet il peut se déplacer de 1 à 3 et ensuite il peut rapprocher jusqu'à trois personnages de 1 ou 1 2 2 et 1 2 3 et ou 1 2 3 ça dépend on peut choisir ce qu'on veut comme combinaison celui ci c'est l'inspecteur l'estrade connu dans les sherlock holmes où il peut celui ci peut se déplacer de 1 à 3 et déplacer vous verrez les barricades de police lui c'est john smith il peut se déplacer de 1 à 3 et il peut déplacer une lumière vers une zone éteinte vous verrez comment john watson peut se déplacer de 1 à 3 et quand il a fini son déplacement il a vous verrez une petite flèche vous montrerez sur son jeton qui va servir à orienter et éclairer toute une rangée dans la direction de sa flèche alors après vous verrez à quoi ça servira il y a sir william gould lui il peut se déplacer de 1 à 3 ou changer de position avec un autre personnage soit l'un soit l'autre et enfin il ya sherlock holmes qui peut se déplacer de 1 à 3 et une fois qu'il a fini son déplacement il peut lui piocher et commencer à éliminer des suspects alors au niveau du matériel on a des barrages de police qui se place dans les coins en général on a les huit personnages avec un côté suspect et de l'autre innocent ce qui permet de d'éliminer les suspects au fur et à mesure pour les enquêteurs jusqu'au moment où on va trouver on va essayer d'attraper monsieur jack ensuite il ya les lumières qui vont être placés sur le bleu la carte à différents endroits et de bouche d'égout donc on aura la possibilité de déplacer là je les mets au hasard on aura la possibilité de déplacer ces lumières par exemple d'une zone éclairé ici c'est éteint on pourra déplacer une lampe voilà ça fait partie des pouvoirs donc dans la notice qui est assez bien fait assez explicite il y a une partie mise en place avec le schéma pour la mise en place tous les endroits où on doit placer les personnages les lampes les barrages de police et les plaques d'égout donc la partie va se dérouler en huit tours si dans les huit tours on n'a pas réussi à attraper monsieur jack monsieur jack réussi à gagner si dans les huit tours monsieur jack en étant invisible je vais expliquer vite rapidement à quoi ça correspond si dans les huit tours à un moment monsieur jack est invisible et arrive à passer vers dans un coin ici qui n'est pas protégé par une barricade monsieur jack aura gagné et en fait si les enquêteurs arrivent à déterminer quel est le personnage de monsieur jack ils devront avec un autre personnage se mettre dessus et l'accuser pour l'attraper donc vous verrez après dans la partie comment ça se déroule au niveau du plateau il y a dessiné des cartes jaune et grise en fait ça marche par série de quatre cartes tirées quatre personnages et selon le tour où on est il y a indiqué par exemple que le joueur qui est côté jaune donc les enquêteurs pioche une carte le monsieur jack qui côté gris pioche deux cartes et le joueur côté jaune à nouveau enquêteur pioche une carte donc on a possibilité de piocher dans ces cartes qui sont présentés dans le tour de façon à choisir les exact les actions qu'on veut faire les personnages qu'on veut déplacer donc c'est assez stratégique c'est souvent plus compliqué pour monsieur jack mais je pense qu'avec quelques parties au bout d'un moment ça devient vraiment équilibré et puis ça devient très stratégique et est très intéressant à chaque tour s'il y a un personnage à côté d'une lampe ou deux personnages à côté ou un personnage éclairé par watson par exemple si il est s'il éclaire par là tac 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 voilà donc celui ci est éclairé par watson watson est éclairé par la lampe ces deux ci sont l'un à côté de l'autre donc ils sont visibles et lui est éclairé par une lampe donc à la fin du tour qu'on a pioché nos quatre cartes le monsieur jack doit indiquer si son personnage celui qui l'incarne est visible ou non visible visible à côté d'une lampe à côté d'un personnage ou éclairé non visible sans éclairage autour et sans personnage directement autour et ça permet en fait d'éliminer par exemple s'il est visible ce tour ci on retourne tous ceux qui sont éloignés des lampes et des uns des autres par exemple il n'y avait que ces deux là en fait voilà donc ça permet de faire au fur et à mesure d'avancer donc monsieur jack a tout intérêt à essayer de brouiller les pistes et à essayer de pas forcément vouloir se mettre invisible à chaque fois enfin il ya plusieurs façons de jouer mais c'est très stratégique très intéressant voilà c'était un petit jeu monsieur jack je crois qu'il est pour il est à moins d'une trentaine d'euros dans la plupart des boutiques dont je l'ai acquis à je crois que c'était chez philibert à 26 90 s'il me semble et pour jouer à deux c'est c'est pas long c'est intéressant stratégique le matériel est succinct mais efficace donc voilà j'espère qu'après en regardant la partie ça vous donnera envie de éventuellement pourquoi pas de vous mettre à jouer à ce jeu qui est vraiment vraiment pas mal je vous dis à bientôt pour une autre vidéo un pouce levé si ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas je répondrai dans les commentaires et sinon vous pouvez aussi vous abonner pour suivre la suite des de toutes les vidéos qui seront mises en en ligne de toutes les parties ou éventuellement pour suivre uniquement par exemple le seigneur des anneaux ou horreur à arcane jce au revoir et à bientôt